Une enfant autiste peut contrôler ses réactions. Pas toujours. Tous les enfants autistes ont des talents exceptionnels. Faux. Des aménagements sont possibles pour l'accueil au sein d'une classe. Vrai. Seul dans la classe, l'enseignant peut avoir réponse à tout. Faux. Connaître son élève autiste est aussi simple, complexe, que la compréhension d'un enfant neurotypique. Malheureusement, faux. Les parents sont une source précieuse d'informations. C'est assez vrai. Les enfants autistes ne peuvent pas réussir à l'école ou avoir une vie normale. Faux. Les enfants autistes n'éprouvent pas d'émotions. Archi faux. La peur de la différence est le frein à lever avant tout. Ça, c'est vrai. On peut à la fois ne pas remettre en cause l'idée de l'inclusion, de l'accueil dans nos classes d'élèves neuroatypiques, notamment autistes, et être néanmoins inquiets de ce qu'il pourra leur apporter. Dans ce questionnement du comment, on cherche des outils, on se renseigne théoriquement sur les troubles, imaginons que ces réponses pourront permettre un accueil et un travail efficient avec notre nouvelle élève. Aujourd'hui, on va mettre de côté le côté technique, pédagogique et prendre le temps d'entrer dans le monde de l'autisme. Un quotidien incluant l'école, un quotidien que connaît bien mon invité, étant maman d'une enfant autiste. Bienvenue Stéphanie. Merci. Bonjour. Et pour commencer, est-ce que vous voudriez bien nous présenter votre fille ? Oui, alors ma fille s'appelle Ali. Elle a aujourd'hui 14 ans. Elle a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 3 ans, avec une suspicion qui avait déjà été causée un petit peu avant. Alors, c'est une jeune ado aujourd'hui qui est en seconde. Elle a fait toute sa scolarité avec la présence d'une AESH à ses côtés, en milieu ordinaire. Et voilà, elle aborde aujourd'hui le lycée, qui est encore une grosse marche à passer, mais avec un parcours qui n'a pas été un long fleuve trentine, mais en tout cas qui s'est plutôt bien déroulé, grâce justement à des aménagements et surtout à un travail en équipe avec les enseignants, les parents, l'AESH. Et tous les intervenants également paramétricaux. Et c'est cette expérience que vous allez nous partager justement dans cet entretien. Moi, je trouve ça très sensible finalement d'entendre ce vécu qu'on a peu, voire pas l'habitude d'entendre. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va se focaliser ensemble, Stéphanie, si vous voulez bien. Je trouve qu'en tant qu'enseignant, on a peu le temps de s'interroger sur le quotidien d'un enfant qui entre dans nos classes. De façon générale, on se pose, je ne dis pas qu'on ne se pose pas de questions, mais peu la question du quotidien. Concernant la scolarisation d'un enfant, d'une enfant autiste, quelles sont les informations que vous avez pu partager de ce quotidien qui ont été les plus utiles, tant à votre fille qu'aux enseignants qui vous ont accompagnés ? Alors, c'est vrai qu'il y a des choses du quotidien qu'on ne dit pas spontanément en tant que parent parce qu'on se dit que ça n'a pas sa place à l'école. Donc, tous les problèmes autour du sommeil, autour de l'alimentation, autour de l'autonomie à la maison, c'est des choses dont on ne va pas. Et moi-même, quand j'entends votre question, qu'est-ce que vous avez partagé ? Je pense que je n'ai pas partagé tant de choses que ça sur ce quotidien, encore une fois, familial, parce qu'en tant que parent, on a aussi tendance à cloisonner et à se dire, non, ça ne va pas les intéresser. Alors, évidemment, le fait de savoir qu'un enfant a une crise tous les jours pour aller prendre sa douche, ce n'est pas le problème premier, on va dire, de l'enseignant qui le reçoit. Mais c'est vrai que ça peut être comprendre, connaître un petit peu ce quotidien de parents et aussi ce quotidien pour l'enfant où parfois, alors chaque enfant est différent, donc c'est très compliqué de faire des généralités sur ces enfants autistes, mais parfois, du matin jusqu'au soir, c'est une succession de petits ou grands défis à accomplir à la fois pour l'enfant et pour les parents. Donc, voilà, il faut voir où on met le curseur dans les informations qu'on donne ou au contraire, celles où on se dit que ce n'est pas prioritaire, mais ça peut être utile et c'est toujours un plus que les enseignants sachent ça quand ils reçoivent ces parents-là, sachent que les repas, c'est très, très compliqué parce que c'est des enfants qui ont des hyper sélectivités sensorielles et qui parfois ne mangent qu'un aliment ou deux ou trois et donc un presse à chaque repas trois fois par jour. C'est souvent des enfants qui ont des troubles du sommeil. Pour ma fille, ça a été le cas de l'âge de deux ans jusqu'à huit ans. Donc, c'est long pour elle, c'est long pour les parents. Et même si, bien sûr, il n'y a pas grand chose à faire du côté de l'école sur ce type de problème, savoir que l'enfant, trois fois par semaine, il ne dort pas de deux heures à cinq heures du matin, ce qui était le cas de ma fille, c'est quand même utile pour comprendre la fatigue de l'enfant, la fatigue des parents, comment doser les efforts à lui demander, etc. Donc, ça, c'est un petit peu, je vous le fais en très bref, on peut y revenir, mais ce quotidien des parents, voilà, les choses évoluent parfois avec l'âge. Là, je parle plutôt des jeunes enfants. Il y a parfois ensuite, bien sûr, heureusement, des choses qu'ils apprennent et qu'ils règlent. Mais ça reste quand même une montagne, enfin une montagne, une succession, souvent une accumulation de défis. Et parfois, les enseignants qui ont pu écouter le podcast que j'ai créé avec des témoignages des parents me disent, mais moi, je ne savais pas ça parce qu'ils ne me le disent pas en rendez-vous, ils ne me le disent pas en entretien, même en réunion. Et oui, on ne le dit pas à la fois par pudeur, mais parfois, parce qu'on ne sait même plus par où commencer dans les informations à donner, il y a trop de choses. Et puis, parce qu'on se dit, bon, alors, moi, j'ai me concentré sur les apprentissages. Donc, les informations que j'ai pu donner sur les apprentissages, enfin, en tout cas, les informations utiles que j'ai pu partager, je pense que j'ai beaucoup insisté sur les particularités sensorielles de ces enfants, puisque les enfants et les adultes, d'ailleurs, autistes, ont vraiment un traitement des informations sensorielles très particulier avec des hypersensibilités ou des hyposensibilités. En ce qui concernait ma fille, c'était plutôt des hypersensibilités au bruit, notamment aux cris des enfants ou aux pleurs des enfants. Donc, ça, il faut savoir que quand elle était plus jeune, en maternelle ou même en primaire, s'il y avait trop de bruit dans la classe, s'il y avait des enfants qui pleuraient, ça pouvait déclencher un débordement émotionnel, une crise, se mettait en boule sous la table. Et j'ai vu que les enseignants, même s'ils ne peuvent pas, malheureusement, d'un coup de baguette magique, là encore, faire en sorte que le calme soit absolu dans la classe, ils pouvaient parfois expliquer aux autres enfants en disant, attention, là, vous faites trop de bruit, vous voyez, si Alice a crié, c'est parce qu'il y a trop de bruit dans la classe. Ou en tout cas, il pouvait au moins avoir cette clé-là. De la même façon, sur le plan sensoriel, il peut y avoir besoin de bouger. Donc, en classe, par exemple, en primaire, on n'est pas censé bouger. Mais j'avais expliqué que ce besoin de vestibulaire et d'électropréception, de ressentir un peu son corps et de faire des mouvements aussi pour remobiliser son attention, faisait que c'était bien, si de temps en temps, c'était possible d'aller un peu dans le couloir avec son AVSH pour bouger, faire trois fois la longueur du couloir et puis revenir en classe. C'est des petites choses, mais qui ont une grande importance pour ces enfants. Parce que vous dites petites choses, mais c'est vrai que quand on parle du quotidien, on accumule des petites choses, des petites informations. Mais je trouve dans ce cas-là que d'entendre en tant qu'enseignant que du lever au coucher, en fait, l'enfant qu'on accueille dans sa classe vit des défis permanents, ça permet aussi de se déculpabiliser en tant qu'enseignant sur ce qui se passe au sein de la classe. Et que finalement, la vie d'un enfant, c'est un continuum. Enfin, voilà. Et que cet espace-là n'est pas exempt de tous les défis que l'enfant relève au quotidien. L'enfant et la famille. Voilà. Donc, rien que ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'important à entendre pour les enseignants. Se préoccuper du quotidien d'un élève autiste qu'on accueille dans sa classe, c'est finalement mettre l'école, comment dire, au même niveau que tous les autres défis. Voilà. Oui. Et c'est vrai ce que vous dites. Et là encore, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas forcément en tant que parent, cette sensation chez l'enseignant d'impuissance, voire même de culpabilité. On ne la ressent pas du tout en tant que parent. Enfin, je veux dire, on n'imagine pas que l'enseignant peut la ressentir à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que ça peut être utile de partager des éléments sur ce quotidien et de dire, oui, pour moi aussi, lui faire se laver les mains à la maison, c'est très compliqué parce que soit il peut y avoir des hypersensibilités, encore une fois, par rapport à l'eau ou au niveau sensoriel, soit il ne sait pas se laver les mains et il faut lui faire à la maison ou à l'école. Il faut utiliser, si possible, le même séquencier pour expliquer, voilà, au moment du Covid, c'était un vrai sujet. Donc, ça peut être des difficultés, effectivement, qu'on partage et sur lesquelles on essaye de trouver des solutions et si possible, des solutions harmonisées parce que ça marchera mieux. Pour l'enfant, il a besoin de cohérence et ça marchera mieux si on utilise, par exemple, les mêmes pictos, puisque c'est des enfants qui sont très visuels, justement, parfois pas très verbaux. Donc, plutôt que de donner des consignes de s'acharner, que de donner des consignes oralement, qui pour lui constituent une espèce d'une brouillard, voilà, qui ne retient rien, avoir, voilà, des séquenciers avec des pictos pour lui expliquer, par exemple, du lavage de mains, mais ça peut être aussi pour lui expliquer le déroulement de la journée à la maison, bien sûr, mais aussi à l'école. C'est des choses qui vont structurer son espace, sa journée, qui vont le rassurer et qui vont rendre des choses confuses au départ pour lui, beaucoup plus explicites. Ces enfants, ils ont besoin d'explicites. C'est justement dans les informations que je faisais passer aux enseignants. J'insistais énormément sur ce point parce qu'on est tous, enfin, on sait que 80% de la communication est implicite et non-verbale, et voilà, c'est des présupposés, c'est des habitudes, etc. Et je pense que les enseignants aussi, ils imaginent que, ben oui, quand on rentre dans la classe, c'est implicite que, ou je ne sais pas quand il y a le temps calme, mais c'est implicite qu'on doit rester assigne, c'est implicite que, bon, pour un enfant autiste, rien n'est évident. Donc, il faut tout expliquer, expliciter, et si possible avec des outils simples, clairs, et de préférence plutôt visuel. Oui. Si je reviens à ce quotidien, pour vous, enfin, pour Alice, les trois grands défis du quotidien, c'est lesquels ? Alors, j'imagine qu'ils n'ont pas été les mêmes adieux, selon les âges ? Oui, oui, oui. Je pense qu'aujourd'hui, le grand défi, aujourd'hui, donc, effectivement, ce n'était pas forcément, le premier presque, enfin, celui qui me vient à l'esprit en premier, c'est la notion de fatigabilité. C'est des enfants, des personnes, qui n'ont pas le même degré d'automatisation des comportements. Ils n'y apprennent pas de la même façon. C'est-à-dire qu'un enfant lambda, il va apprendre en regardant autour de lui, en imitant, et spontanément, il va savoir que, voilà, j'appelle ma maman quand j'ai besoin d'aide, ou je fais ceci, enfin, enfin, voilà, ce n'est pas à des enseignants que je vais apprendre comment le développement se fait à ce niveau-là. Un enfant autiste, il a des difficultés à apprendre par imitation, et il a, encore une fois, des difficultés à comprendre ce qui est, chez nous, évident. Donc, ce qui fait qu'en permanence, il est en phase de, oui, de devoir apprendre, de devoir intellectualiser certaines tâches qui, pour d'autres, sont complètement, voilà, naturelles, et de devoir processer tout ça. Donc, la fatigue, elle vient déjà d'une espèce de fatigue cognitive, et les adultes autistes en parlent très bien. Il y en a parfois qui disent, c'est comme, dans la vie, c'est comme la différence entre conduire une voiture automatique ou une voiture manuelle. Vous, les neurotypiques, vous êtes au volant d'une voiture automatique, vous avez vitesse, vous n'y réfléchissez pas. Nous, à chaque fois, on se dit, bon, est-ce que là, je passe la troisième, la quatrième ? Est-ce que, qu'est-ce qu'il a voulu dire en me disant ça ? Est-ce que c'était du second degré ? Est-ce que c'est, voilà ? Est-ce que là, je suis censée dire bonjour ? Je suis censée dire salut ? Est-ce que, enfin, il y avait un adulte autiste qui disait que, quand il était au téléphone, il se mettait un timer pour faire un, un, parce qu'il avait compris que, vis-à-vis de son interlocuteur, il ne réagit pas. L'interlocuteur pense qu'il n'écoute pas, voire même qu'il a disparu. Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles, nous, on ne pense pas. Donc, il y a ce côté fatigue cognitive et aussi fatigue lignée, donc, comme je vous le disais, au sensoriel, puisque ces enfants, ces ados, ces adultes sont en permanence bombardés de stimuli sensoriels. Il y a un psychomotricien qui expliquait ça très bien, il disait, imaginez-vous, vous êtes toute la journée dans une boîte de nuit, avec la boule à facettes, les linières, le bruit, et vous ne pouvez pas en sortir. Et en fait, la journée d'un enfantiste dans une école, c'est ça. C'est être bombardé d'informations et de stimulations qu'on n'arrive pas complètement à intégrer et à automatiser. Donc, je pense que ce sujet de la fatigue, il faut le connaître parce que c'est souvent ce qu'on ne voit pas. En tout cas, c'est la partie un peu immergée de l'albergue. Sauf qu'à un moment, on va voir un enfant qui fait une crise et qui se met à crier, à taper et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Ça peut être lié à la fatigue qui s'ajoute, en plus, aux troubles du sommeil que j'évoquais tout à l'heure avec des mignes qui ne sont pas très réparatrices parfois. Donc, ça, c'est un sujet que j'ai essayé de se faire passer, enfin, que j'essaye depuis, justement, pour le coup, petite jusqu'à aujourd'hui parce qu'il n'a pas disparu, même si il y a plein d'apprentissages qui se sont faits, le niveau d'exigence et le niveau de demande en termes d'adaptation, il évolue, bien sûr, avec l'âge. Je pense que il y a aussi le côté, le fait que l'autisme n'est pas intuitif pour nous, neurotypiques, et notamment pour des enseignants qui ne sont pas formés à ça. Donc, on va avoir, enfin, il faut faire passer l'info en disant, voilà, là, je ne sais pas, vous avez un enfant, il voit son camarade qui s'est fait mal, qui pleure, il se détourne, il va ailleurs, complètement indifférent, voire même, parfois, il lui donne un petit coup, enfin, voilà. Et là, on se dit, nous, intuitivement, on va se dire, cet enfant n'a aucune empathie, son camarade se blesse devant lui, enfin, et ça, c'est l'intuition, on va dire, voilà, sauf que, quand on a quelques connaissances sur l'autisme et quand on cherche, parce que je ne dis pas que c'est facile en tant que parent ou en tant que même professionnel, on cherche toujours. Mais il s'adrève qu'en fait, cet enfant a une hypersensibilité aux crimes et aux pleurs. Et en fait, il ne peut pas supporter, ça lui fait mal au sens, enfin, vraiment physique du terme, d'entendre pleurer. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Dans le meilleur des cas, il s'en va. Je vous dis, dans le pire, il va lui appuyer un peu sur la bouche pour que le brouche s'arrête à tout prix. Et donc, ça, c'est des choses que moi, j'ai pu voir et je me rappelle d'un autre exemple qui a été donné justement par une thérapeute et qui se reproduit assez souvent. La maîtrise s'énerve. Et l'enfant se met à rire. Bon, intuitivement, on se dit, cet enfant est terriblement insolent. Il n'est pas autiste, il est mal aimé, insolent. Mais en fait, c'est juste qu'il n'a pas intuitivement et spontanément la compréhension que les expressions du visage, les sourcils foncés, le fait de se mettre, d'avoir un tournoi qui s'élève, ça ne comprend pas que c'est quelque chose de négatif. Donc lui, il voit un visage avec plein d'expressions et ça le fait rire parce que justement, il se passe quelque chose et donc, il se met à rigoler ce qui, effectivement, pour la maîtresse, n'est pas ni agréable, ni facile à gérer peut-être par rapport aux exemples. Mais, ça veut dire que c'est un enfant, il va falloir lui apprendre à reconnaître les expressions du visage et le rapport de cause à effet entre le fait que, voilà, peut-être un autre enfant a fait une bêtise, la maîtresse n'est pas contente, elle crie ou en tout cas, son visage exprime telle chose. Donc, c'est, voilà, c'est beaucoup de travail en termes d'apprentissage là où on ne se pose pas la question ou beaucoup moins la question pour les autres. Ouais, fatigabilité, le fait que le fonctionnement d'un enfant autiste est contre-intuitif par rapport à notre compréhension de nous des choses. Vous voyez un autre défi du quotidien ? peut-être que ce que j'essaye de faire passer aux parents, enfin, aux enseignants, c'est le côté aussi communication sans fil, là encore, pour ne pas qu'ils soient trop surpris. Ces enfants-là n'ont pas les codes sociaux comme d'autres enfants. Les autres enfants, ils ont bien compris assez vite que si on dit bonjour, bonjour madame, on va avoir un renforcement positif ou si, voilà, si ils demandent quelque chose en disant s'il vous plaît, ah, ça marche beaucoup mieux, enfin, qu'on prenne très vite. Un enfant atypique, un enfant autiste, il n'a pas, là encore, cette grille de compréhension et lui, il va juste dire les choses comme il les voit, comme il les ressent et donc ça peut, là aussi, dans un milieu scolaire assez formaté, donner des choses, voilà, donc ça peut être je m'ennuie, c'est l'une, c'est, enfin, je ne t'aime pas, bon, donc il faut, là encore, je ne dis pas qu'il faut laisser, laisser ça tel quel en disant, ah, une autiste, tant pis, on ne laisse même pas. Ça fait partie des apprentissages à avoir, mais il faut juste, on a tous, là encore, tendance à interpréter les comportements avec notre propre grille de lecture et je pense que les enseignants ont des grilles liées à leur expérience d'enseignant, ben là, il faut aussi dire, bon ben, je change ma grille, je mets celle que j'utilise habituellement de côté et j'en prends une autre, donc ça, c'est des messages que j'ai pu faire passer effectivement aux enseignants à travers, au cours des différentes années, puis il y a quand même un message aussi que j'essaie de faire passer, c'est qu'il y a aussi des points forts sur lesquels on peut s'appuyer et il ne faut pas les oublier en tant que parents, je ne dis pas que, bon, parfois, on est quand même plus axé sur les difficultés et elles sont nombreuses, mais il y a des points forts notamment liés à leurs intérêts spécifiques qui sont donc très fréquentes, Warnham, enfin voilà, quasi systématiques chez les personnes autistes, c'est des passions, une intensité extrêmement forte, alors qui peuvent être un peu trop envahissantes parfois pour les parents ou même à l'école, parce que ces enfants-là ne vont faire que ça, ne vont parler que de ça, mais malgré tout, ça peut aussi être des leviers sur lesquels on s'appuie parce qu'un enfant qui est passionné par les logos des voitures, on peut se dire mais à quoi ça sert ? Sauf qu'il peut apprendre, enfin, si on essaye justement de créer les petits outils adaptés, il peut apprendre à lire avec des logos de voitures et là, il va être mobilisé et enthousiaste et motivé alors qu'aller me chercher sur le livre habituel pour apprendre à lire, on va se heurter à beaucoup de difficultés et puis, bon voilà, lui, il n'aura peut-être même pas l'intérêt. Donc, les points forts, il faut, en tout cas, c'est bien d'en parler parce que ça peut aussi aider les enseignants, mais on en reparlera bien sûr tout à l'heure, ils ne peuvent pas faire leur cours en fonction totalement de ces intérêts spécifiques mais les connaître, ça peut de temps en temps, notamment dans les classes en maternelle ou en élémentaire, apprendre à compter avec des dinosaures, pourquoi pas ? C'est pour un enfant qui est passionné de dinosaures et qui connaît tous les dinosaures, etc., il y en a un certain nombre chez les enfants autistes, ça peut être super. Donc, voilà, et dans le quotidien, alors après, je ne sais pas jusqu'où, on peut aller dans le fait de partager ce quotidien-là, mais c'est vrai que moi, je rencontre beaucoup de parents qui ont eu un parcours vraiment difficile et douloureux dans la recherche d'un diagnostic. Certains avaient senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez leur enfant, ont souhaité consulter des psychologues, des médecins, des pédiatres et on leur a dit mais non, c'est vous qui vous faites des idées, vous êtes trop stressés, etc. d'autres, au contraire, ils ont pu recevoir un message de l'institution, quelle qu'elle soit, en les rendant responsables des difficultés de développement de leur enfant et ça, on ne va pas forcément, encore une fois, en tant que parent, l'évoquer toujours devant les enseignants, devant la directrice de l'école, mais c'est évident que quand on a connu ce parcours-là où on s'est fait un peu maltraité par des gens qui étaient supposés nous aider pour accompagner l'enfant et trouver ce qui posait problème et ensuite mettre en place ce qu'il fallait, ça crée parfois une méfiance, une défiance et donc une barrière dans la communication. Donc, ça est dit. C'est important ce que vous dites, c'est que nous, en tant qu'enseignants, d'accueillir, de savoir que les parents qu'on accueille ont eu un parcours qu'on peut assimiler à un parcours de personnes blessées et que ces blessures doivent être accompagnées ou en tout cas nécessitent beaucoup de confiance pour se guérir. Oui, je crois que c'est à chaque fois qu'il y a un rendez-vous avec un parent et il y en a un certain nombre dans ce parcours, il faut se dire côté enseignant et il faut se dire la même chose côté parent. Enfin, moi, c'est souvent ce que je fais passer comme message, mais voilà, j'arrive devant un parent qui n'est pas vierge de rendez-vous divers, des variés autour de son enfant et oui, il y a vraiment ce sujet d'avoir pas été entendu et voire même, enfin encore une fois, c'est pas isolé que les mamans, on leur a dit c'est de votre faute quoi, soit vous êtes trop anxieuse et donc c'est pour ça qu'il est comme ça, soit vous êtes trop froide, c'est la fameuse théorie malheureusement des mères frigidaires qui avaient développé BetterLine, alors aujourd'hui, on en est revenus, mais ça a laissé des traces sur le fait que les parents et notamment les mamans ont leur part de responsabilité. Alors, j'ajouterais quand même un petit mot là-dessus, c'est que souvent, enfin souvent, l'autisme en tout cas a un, aujourd'hui, il est prouvé qu'il y a un facteur, enfin un aspect génétique dans l'autisme, ce qui veut dire que dans une famille, il peut y avoir d'autres enfants neuroatypiques ou des parents qui ont aussi des traits autistiques ou un autisme qui était moins marqué et certains vont d'ailleurs recevoir un diagnostic à l'âge adulte au moment du diagnostic de leur enfant. Donc, t'es sûre que t'as peu ne pas faciliter les choses dans la communication entre les parents et l'école quand les parents eux-mêmes ont ces difficultés de communication. Il faut le savoir, je ne dis pas que c'est peut-être tout le monde. Là aussi, ils ne vont pas forcément l'exprimer en disant moi aussi je suis autiste parce que bon, il y a aussi une crainte alors je ne sais pas c'est peut-être un petit peu mais ça existe donc je voudrais quand même juste l'évoquer. Il y a aussi une crainte chez les parents d'enfants autistes d'avoir parfois des déclenchements d'informations préoccupantes justement du fait de cette méconnaissance de l'autisme et parfois aussi du fait de la communication un peu particulière que peuvent avoir ces parents qui sont eux-mêmes concernés par l'autisme. Mais toutes ces informations, tout ce témoignage vraiment répond à la promesse de cet entretien c'est de donner à voir ce quotidien, cette intimité qu'on n'a pas le temps d'aborder quand on est enseignant. Une intimité qui vient mettre un peu de complexité sur les choses qu'on peut voir à priori et les ressentis qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines situations. Oui. Et peut-être je terminerai sur ce sujet de la vie personnelle et cette forme d'intimité des familles. Je pense qu'il y a un sujet qui est aussi quand même un grand isolement chez ces familles. parce qu'un enfant qui a ce type de diagnostic et de trouble des interactions sociales, toutes les difficultés, les quelques difficultés qu'on vient d'évoquer mais qui sont importantes à l'échelle de la vie quotidienne, elles viennent impacter évidemment la vie familiale, la vie sociale de cette famille qui a tendance du coup à se replier un petit peu sur elle-même soit volontairement, soit de façon subie parce que voilà, c'est des familles qui sont un peu moins invitées chez nos bonnets, c'est des mamans qui se font moins de copines à la sortie de l'école puisque souvent les amitiés entre parents se font via les enfants c'est des parents qui parfois ont du mal à demander de l'aide ou qui n'en trouvent pas quand ils la demandent donc il y a aussi je pense que c'est important de bon et ça je pense que souvent les directeurs ou les enseignants le voient et le sentent et ne savent pas comment y répondre mais il faut savoir qu'il y a cet élément-là. Et des parents pour qui l'école représente vraiment quelque chose de l'ordre de l'ouverture et de la normalité je le mets bien entre guillemets. Oui, alors l'école effectivement pour ces parents-là c'est à la fois une envie parce qu'on veut rester dans cette vie-là dans la vie normale on sait que c'est là qu'il va y avoir malgré tout des apprentissages à la fois des apprentissages sur les compétences scolaires mais aussi beaucoup d'apprentissages sur le plan de la socialisation donc c'est à la fois voilà cette on se dit c'est en tout cas quelque chose qui est extrêmement important pour l'enfant et c'est un très énorme parce que on voit bien le gap qui existe entre le développement des autres enfants et puis son propre enfant on le voit on le voit tous les jours cette question de l'accueil du handicap dans une classe c'est être en équilibre tout le temps entre la prise en compte de la singularité parmi la multitude alors votre expérience l'expérience des parents avec qui vous êtes en contact est-ce que ça vous permet d'identifier les caractéristiques d'un accueil qu'on pourrait nommer suffisamment équilibré c'est c'est un grand sujet parce que c'est vrai que nous parents on connaît bien notre enfant et les enseignants nous disent souvent et parfois de façon un peu voilà un peu brutale et parfois au contraire de façon extrêmement gentille enfin en tout cas pédagogique mais on ne connaît pas ce que c'est on ne sait pas ce que c'est que d'être dans une classe et donc nous en tant que parents on voit qu'il y a des aménagements à faire et des aménagements qui peuvent vraiment être utiles et après il faut arriver donc souvent on a une liste c'est les fameux GVSCO et c'est des aménagements qui sont importants mais c'est vrai que il faut aussi parfois que nous en tant que parents et qu'on le fasse avec l'enseignant peut-être on définit les priorités pour l'enfant parce que tout ne pourra peut-être pas tout ce qui est coché sur le GVSCO ça ne pourra pas forcément être mis en place concrètement dans la classe alors on peut se dire sur quoi il ne faut pas lâcher moi j'aurais tendance à dire que ça dépend vraiment de chaque enfant donc c'est compliqué de vous dire de façon très générale comment faire ces arbitrages-là il y a sûrement le côté sensoriel comme je le disais tout à l'heure sur lequel il peut y avoir des aménagements des choses à mettre en place je ne sais pas le petit coin répit ou juste pouvoir se dire cet enfant il va pouvoir aller se reposer un petit peu dans une salle à part alors avec une AESH si possible quand elle est là avec une ATSEM avec une personne de l'école mais ça le fait d'avoir un coin de répit pour lui c'est vraiment important d'ailleurs moi j'ai vu des expériences où l'enseignante mettait en place un petit coin un petit coin calme et en fait tous les autres enfants avaient aussi besoin d'y aller et même voilà on avait même mis des casques à disposition des casques anti-bruit des casques éventants mais ils avaient tous envie de le mettre parce que c'est vrai que donc c'est aussi faire prendre conscience une façon de faire prendre conscience aux enfants à quel point ben voilà un coin calme et avoir un peu plus de calme dans la classe ça peut être un confort énorme pour tous il y a tout ce qui concerne la communication parce qu'avant tout je crois que la base de tout avec ces enfants là c'est de trouver par quels moyens on va pouvoir les amener eux à faire comprendre leurs besoins alors évidemment que c'est pas en classe qu'on va mettre en place des choses qui se travaillent avec l'orthophoniste mais par contre accepter de travailler avec l'orthophoniste ou accepter d'utiliser par exemple les pictogrammes ou la tablette de communication qui est utilisé dans la famille ou donc chez l'orthophoniste ça c'est vraiment important parce que quoi de plus important pour un enfant ou toute personne que d'arriver à exprimer ses besoins c'est quand même comme ça qu'on évite beaucoup de troubles du comportement donc ça c'est important au niveau des autres aménagements il y a des choses comme je disais sur structurer l'espace donc par exemple faire un emploi du temps visuel avoir des espèces de peut-être des consignes qui soient au niveau de l'élémentaire par exemple qui soient très explicites éviter les doubles consignes bon c'est quand même pas des choses qui sont voilà qui sont inatteignables dans l'absolu je sais qu'il y a des enfants qui ont du mal à écrire donc ça peut être aussi plutôt que de faire recopier toute la leçon leur permettre de recopier une leçon à trous de faire une dictée à trous bon ça va vraiment être variable en fonction d'un profil à l'autre je crois que il y a ce côté d'arriver à malgré tout à être créatif en tant qu'enseignant alors je sais que les enseignants le sont mais peut-être de l'être encore plus ou de faire des choses créatives auxquelles on n'aurait pas pensé comme je vous le disais peut-être en partant parfois des intérêts spécifiques et 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 de se détacher parfois des grilles de des attendus en fait qu'il y a dans la classe à ce niveau-là pour cet enfant-là mais je vous parlais au tout début de notre entretien de la culpabilité qu'on pouvait avoir en tant qu'enseignants c'est qu'on a une mission et que c'est compliqué de lâcher ça et effectivement la rencontre de la différence la rencontre de d'un fonctionnement atypique vient questionner notre notre professionnalité notre mission c'est quoi notre mission vient questionner notre manière de faire nos habitudes donc ça nous met en insécurité en fait et on voit bien qu'il y a deux insécurités à un moment qui se rencontre bien sûr bien sûr c'est ce qui fait qu'il peut y avoir des crispations très fortes dans l'échange mais ça c'est vraiment je pense que moi j'ai un souvenir d'une maîtresse d'une enseignante en CE1 qui avait été vraiment incroyablement accueillante et qui avait fait un travail formidable et avec l'AESH parce que je ne le redis pas systématiquement mais la présence d'une AVESH va faire une énorme différence dans le parcours de l'enfant et dans la façon aussi d'être pour l'enseignant donc on avait fait un travail qui était vraiment et voilà et je la remercie à la fin de l'année j'avais envie vraiment de lui dire à quel point on avait de la gratitude pour elle et je la vois qui était tout embêtée parce que elle par rapport à la grille des choses à atteindre à la fin du CE1 il y avait un certain nombre d'items qui n'étaient pas atteints et elle était vraiment mais tellement désolée etc et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on n'avait pas du tout la même grille de lecture et qu'on n'avait pas vécu la même année moi j'avais une enseignante qui était venue poser des questions à l'AESH à chaque fois qu'elle était en difficulté qui voulait comprendre qui essaie de se renseigner qui m'avait demandé quel livre elle pourrait lire donc pour moi c'était voilà un cadeau et en fait elle elle se disait mais je ne sais plus exactement quels étaient les items qui n'étaient pas atteints mais voilà ça n'a aucune importance en tout cas en tant que enfin pour les parents on sait que ce sont des enfants et ça on le comprend très vite on sait que ce sont des enfants qui vont se développer à un autre rythme donc voilà on part avec ça c'est vrai que parfois c'est compliqué parce que comme je vous le disais on voit aussi des décalages parfois qui se réduisent et parfois qui s'agrandissent vis-à-vis des autres enfants mais je pense que la plupart des parents on a compris qu'il allait falloir se détacher de ce rythme voilà des acquisitions normales à l'âge normal ce fameux âge développemental donc à partir de là cette compréhension elle doit être partagée c'est-à-dire que en fait à vous écouter je me dis ouais mais en fait la discussion doit avoir lieu en début d'année de dire ok pour vous en tant que parent moi je suis enseignante vous êtes parent pour vous une année réussie une année de CE1 réussie pour Alice ça serait quoi et là on fait tomber le truc d'emblée en disant ah ok c'est donc vous attendez de ça de moi cette année ok bon bah je vais déstresser sur certaines choses alors et je trouve ça énorme et c'est rien franchement c'est rien comme sujet d'échange mais de poser explicitement en début d'année de se dire ok pour vous une année réussie ça serait quoi alors je pense qu'il y a là je parle encore une fois en mon nom personnel donc je ne veux pas générer d'idée pour tous les parents moi je sais que le côté socialisation il est extrêmement important beaucoup plus dur je trouve au décan des enfants mais apprendre les interactions sociales ça s'apprend quand même pas de la même façon qu'apprendre à lire ou à écrire ou une leçon non avant donc quand il se passe des interactions sociales quand sans parler forcément de démentier comme il y a encore de la même façon que les autres enfants mais quand il y a un climat bienveillant quand je vois que ma fille peut avoir des petites ou grandes interactions avec d'autres enfants qu'elle va aller leur demander quelque chose qui vont lui poser des questions aussi qui vont l'inclure certains vont lui donner un petit coup de main moi déjà pour moi c'est une année qui a du sens et j'ai déjà entendu des enseignants qui me disaient mais l'école c'est pas là pour faire la socialisation enfin je veux dire on est là pour apprendre des choses mais pour des enfants autistes la socialisation avec des enfants neurotypiques ne se fait pas à l'école je sais pas où elle se fait parce que malgré tout il n'y a pas tellement d'autres lieux à part si on est dans une famille nombreuse avec des cousins des cousines mais je veux dire même si l'enfant a la chance d'aller dans un club de judo ou dans un club de dessin enfin dans un petit dessin une fois par semaine c'est pas là qu'il va pouvoir retrouver enfin tous les jours ses copains et petit à petit faire des micro-progrès à ce niveau-là donc moi ce sujet de l'environnement qui va permettre la socialisation est extrêmement importante après il y a des choses les enseignants ne vont pas voir l'importance de ces petites choses mais quand ma fille va apporter par exemple spontanément sa copie son dessin enfin sa copie à la maîtresse c'est un énorme c'est un énorme progrès parce que c'est le geste d'aller c'est comme ce qu'on appelle l'attention conjointe c'est je vais vers l'autre c'est une interaction pour lui donner la copie un petit enfant de deux ans la plupart des enfants neurotypiques ils vont faire le petit bouquet de pâquerette et ils vont l'apporter à leurs parents un enfant de deux ans autiste il ne le fait pas donc le jour où je ne sais plus en quelle place c'était elle mais voilà la USH me dit elle a été porter sa copie enfin on a célébré ça et la maîtresse n'a pas vu je pense à quel point c'était important de la même façon que le premier petit bavardage avec une camarade là c'était plutôt au collège je sais que la première fois qu'elle s'est fait reprendre par un professeur parce qu'elle bavardait avec sa camarade d'à côté bon ben nous on a ouvert le champagne donc il y a plein de choses et vraiment et ça je sais que les enseignants ne peuvent pas le voir c'est pas de la faute c'est que d'abord ils n'ont pas de tête grise en se disant ah mais c'est extraordinaire ou des choses sur demander de l'aide voilà un enfant qui va à un moment dire à la maîtresse j'y arrive pas ou essayer de l'interpeller d'une façon ou d'une autre pour demander de l'aide ou parfois même c'est avec son AVSH spontanément c'est énorme parce que c'est quelque chose que là encore ils ne font pas forcément naturellement mais on sait très bien que dans la vie c'est une des premières compétences à apprendre demander de l'aide quand on n'y arrive pas parce que ça évite là aussi de s'énerver avec un trouble de comportement ça évite une espèce de dévalorisation qui est quand même très fréquente chez les jeunes voilà avec une estime de soi qui est très basse parce qu'ils n'y arrivent pas en même temps ils n'arrivent pas non plus à demander de l'aide donc on est à tourner en rond et au final on se retrouve voilà avec on dit bah cet enfant-là n'a plus sa place ici donc c'est marrant vous me posez une bonne question en disant ça ferait quoi l'année idéale je pense que ce serait aussi peut-être on en reparlera mais un enseignant qui qui me dit je ne sais pas faire mais j'ai envie de j'ai envie de de comprendre et d'arriver à faire en tout cas mon possible vous voyez il y a il y a quelques jours c'était la réunion de l'équipe éducative donc dans le lycée de ma fille et il y avait évidemment donc son prof principal comme à chaque équipe comme à chaque etc puis il y a son prof d'allemand qui est venu et tu n'es pas obligé de venir il est venu en disant bah moi c'est la première fois que j'ai un élève autiste dans ma classe franchement voilà ça me ça me m'interpelle ça me questionne mais je viens parce que j'ai envie de comprendre des choses et et donc voilà j'ai envie d'entendre ce que vous allez dire vous en tant que parent j'ai envie de d'entendre peut-être ce que l'enseignant référent va aussi dire parce que là à la fois bon j'y connais rien et j'ai jamais eu ça mais mais je vois bien qu'il y a en tout cas un intérêt une curiosité et une envie et et ça ben voilà et pour autant il n'a pas eu un discours bisounours c'est formidable ses enfants sont tellement merveilleux une imagination il a dit bon oui je vois que de temps en temps c'est pas facile et et heureusement qu'elle a une et heureusement qu'en allemand on est en demi-groupe donc à 30 bon mais ok c'est vrai c'est pas facile mais là voilà l'envie la curiosité l'intérêt et pour moi voilà c'est en tout cas une façon de en début d'année on se dit ok on va on va pouvoir bosser ensemble il y aura des des points forcément d'achoppement peut-être des points où on sera pas tout à fait d'accord des points où on n'y arrivera pas on n'y arrivera pas cette année mais on va avancer en tout cas j'entends depuis le début cette question de la communication explicite de de parler de détails qui ne sont pas des détails de part et d'autre pour pour que nous en tant qu'enseignants on puisse rentrer dans ce monde qu'on ne connaît absolument pas vous notez le fait que l'envie d'un enseignant d'apprendre aussi en même temps que vous et de votre expérience est-ce que vous voyez d'autres choses qui font une relation de co-éducation efficiente et peut-être si vous identifiez un ou deux irritants des choses qui vraiment de façon générale font repoussoir plus que co-éducation alors peut-être pour commencer sur les irritants et s'en débarrasser je pense que justement les choses qui peuvent faire un petit peu un petit peu peur à entendre et parfois elles ne sont pas dites ne sont pas dites avec mauvaise intention au contraire moi j'ai déjà entendu oui oui je connais très bien ah oui elle est autiste je connais très bien j'en ai déjà une ou un une petite cousine enfin bon là on se dit ouf le truc de je connais très bien sous-entendu vous n'avez pas besoin de voilà ça ferme l'espace de dialogue en fait c'est ça ok voilà peut-être aussi ce que je veux entendre ah oui là aussi c'était dit avec une attention très positive mais oh moi je la traite comme une élève comme les autres pour moi c'est une élève comme les autres bon bon ben là à la fois on voit bien le côté on n'a pas envie de faire de la discrimination et justement le côté je la prends dans ma classe mais c'est pas c'est pas si on la traite comme une élève comme les autres c'est ce que je disais tout à l'heure on va repartir sur les attendus sur aussi la grille de lecture qu'on a et sans se poser beaucoup de questions et ça va vite coincer et aussi alors je ne l'ai pas je ne l'ai peut-être pas eu beaucoup chez les enseignants mais parfois j'ai pu entendre ça chez plus des animateurs enfin du plan scolaire ou d'atelier la phrase de non non ne me donnez pas d'informations moi je veux me faire une idée par moi-même l'observer me faire une idée par moi-même donc ne me donnez pas de enfin ne me dites rien sur elle alors je comprends et là aussi je vous dis à chaque fois ça part plutôt de mais en fait moi je me dis souvent quand on a quand on monte un meuble l'ikéa chez soi si on se dit je vais essayer de faire sans le mode d'emploi on va perdre du temps dans le meilleur des cas voire même on va casser un peu le enfin voilà c'est clair et donc la comparaison est juste oui je crois que parfois les enseignants peuvent avoir peur quand on leur donne c'est vrai à nous parents vraiment de travailler là-dessus et moi je le fais j'essaie de le faire avec des parents que je rencontre ou je sais que des associations aussi travaillent là-dessus on ne peut pas donner un recueil entier d'informations et de préconisations oui tout à fait donc il faut savoir être synthétique c'est un vrai boulot parce que c'est vrai que peut-être en tant que parent il faut se faire un petit peu aider par une association il y a des mamans qui font ça aussi pour aider les autres parents mais même si on ne donne pas 20 pages avoir une page ou deux à donner avec des choses comme ça appartinentes par rapport au milieu scolaire c'est vraiment important et c'est important quand même que l'enseignant le lit parce que tous ne vont pas le lire donc si c'est trop long je peux comprendre mais si c'est si on a fait l'effort d'être synthétique et c'est pas c'est pas le donner en disant c'est une injonction de respecter tout ce que j'ai c'est juste c'est un partage d'informations qui vont vous être utiles et qui bien sûr vont être utiles à l'enfant ce que j'entends et si je le reformule pour en faire une synthèse c'est que vous êtes détenteur de plein d'informations de votre enfant sur votre enfant sur son fonctionnement sur ce qui peut le mettre vraiment en difficulté donc en difficulté la classe il y a quelque chose on parle de l'individu mais parce que au sein de la multitude ça peut poser problème à l'enfant et à la multitude donc il y a une nécessité de synthétiser de votre côté les choses à transmettre trouver ce juste équilibre j'entends aussi qu'il y a des choix à faire mais à deux en disant ok on se met autour d'une table je vois qu'il y a dans l'idéal si j'étais toute seule avec votre enfant vous me le confierez six heures par jour je tenterais de calquer le fonctionnement que vous avez à la maison c'est pas possible donc il va falloir qu'on se mette d'accord sur ce que je suis capable de mettre en place dans la classe est-ce qu'on est ok avec ça priorité et puis voilà se mettre d'accord et faire le point je trouve que ça ce travail-là finalement je vous disais tout à l'heure il vient questionner notre pédagogie il vient questionner nos habitudes il forcément il nous fait sortir de notre zone de confort mais j'ai envie de tirer le fil et de me dire mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça nous apprend d'une compréhension mutuelle de la différence de l'atypique et tout ça au service du décoll réellement inclusif qu'est-ce que rêvons un peu et en quoi cette différence peut être au service finalement d'un projet de société qui se veut être une société inclusive je pense que alors moi à titre personnel mais c'est aussi vrai je pense pour les enseignants il y a vraiment comme je l'évoquais tout à l'heure le côté un peu de déformatage moi j'ai voilà j'ai pas peur de dire que malheureusement je pense que j'ai plutôt été quelqu'un d'un peu normé et formaté enfin en tout cas bon voilà et je pense que les enseignants le sont aussi pas forcément de façon choisie mais de façon peut-être plus ou moins consciente ou inconsciente enfin donc tes enfants ils nous obligent on n'a pas le choix ils nous obligent à à à lécher de côté cette espèce de 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 poids et de formatage de c'est comme ça qu'on fait à tel âge on fait ça etc et c'est comme ça qu'on éduque un enfant et bon donc ça ça c'est un gros enfin c'est un gros boulot c'est fatigant parfois inconfortable mais ça nous met dans une espèce de recherche en permanence de stimulation intellectuelle moi je je dis que ma fille enfin voilà elle m'oblige à chercher tout le temps des solutions des informations alors à chercher auprès auprès des autres aussi à échanger mais aussi à me dire tiens je sais pas si j'essayais ça ça peut être voilà de temps en temps on partage des choses un peu farfelues entre mamans pour le sommeil mais ça peut aussi être effectivement pour certains types d'apprentissage parfois je donne l'exemple de ma fille alors c'était pour le coup c'était pas à l'école mais c'était pour apprendre on était parti une année au ski et voilà elle a vraiment des gros problèmes psychomoteurs donc c'était pas gagné etc un moniteur de ski je pense qu'il est encore moins formé à l'autisme qu'un enseignant et je lui avais expliqué qu'à cette époque son intérêt spécifique c'était la seconde guerre mondiale et donc il avait fait sur la petite piste Mickey où il y avait tous les petits enfants enfin avec ma fille en cours particulier il avait dit allez viens on passe en zone libre attention là on va remonter on est en zone occupée et elle qui n'a donc vraiment pas de facilité qui a beaucoup de crainte voilà elle était à fond et ce qui était super moi je voyais ça un petit peu de loin mais c'est que du coup tous les autres moniteurs étaient rentrés aussi dans cette espèce de dynamique de enfin voilà il y avait les résultats d'un côté les éléments de l'autre enfin et ça avait bon voilà un petit truc alors je sais que ce qu'on peut faire évidemment dans ce type de contexte extrascolaire ça ne sera pas forcément duplicable dans une classe mais il y a ce côté de bon allez et si n'ayons pas peur du ridicule et si on y allait à fond dans quelque chose qui peut sembler un peu farfelu donc voilà moi je pense que ça peut apporter et ça aussi ça peut apporter ça peut l'apporter aux autres enfants parce que moi ce que je vois parfois oui les interactions sont difficiles oui les amitié je ne vais pas vous cacher que voilà elle a une amie elle a eu une petite copine aussi en primaire c'était formidable mais c'est forcément pas tout à fait le même type d'amitié qu'avec d'autres enfants que pour d'autres enfants mais moi je vois que de temps en temps ils la regardent et ils disent ah tiens Alice elle a osé dire ça parce que la communication sans filtre et le côté cash bon voilà elle a osé dire ça ou il y a aussi une forme de liberté alors que très vite bon ben il vient t'écre que oui on ne fait pas l'école et elle n'a jamais suivi de alors encore une fois elle est accompagnée d'une AESH mais moi les retours que j'ai de la part de l'AESH ou des enseignants c'est que il n'y a pas eu de malveillance à son égard il n'y a pas il y a soit plutôt voilà un côté un peu sympathique alors il y a toujours ceux qui veulent protéger il y a toujours ceux qui veulent faire attention à bon il y a ceux au contraire qui mettent des distances qui ne sont pas du tout intéressés mais je crois que j'ai souvent eu des retours comme quoi tu as apporté quelque chose à la classe aux autres élèves et je l'ai eu compris au niveau du collège avec bon on parle beaucoup des compétences psychosociales on parle beaucoup d'apprendre l'empathie à l'école moi voilà sans je veux dire encore une fois je ne veux pas faire un truc bisounours et complètement idéaliser la situation mais je vous dis les enseignants ils m'ont dit et je ne leur ai pas posé la question ils m'ont dit spontanément il y a quelque chose qui se crée dans la classe parce qu'il y a cet élève qui est quand même très atypique ça se voit ce n'est pas un autisme invisible et chacun se voilà oui mais c'est c'est important ce que vous dites c'est que c'est se confronter à cette différence c'est inconfortable il y a de l'inconfort ça fait naître de l'inconfort mais de cet inconfort peut naître un apprentissage sur quelques registres que ce soit et c'est peut-être c'est peut-être ça qu'on recherche quand on parle de notre société inclusive où on est dans une société quand même très normée où il faut qu'il y ait rien qui dépasse qu'on se ressemble tous et de de venir dire ben en fait on a tous notre place donc ceux qui sont comme ça comme ça comme ça forcément ça demande de rebattre les cartes et ça il est hors de question de dire que c'est facile parce que ça ça questionne les individus ça questionne le collectif ça questionne la société mais cet inconfort là de cet inconfort là naît naissent des choses oui et donc j'aurais bien envie de rester sur ce positif alors je suis d'accord avec vous évidemment pour rester sur ce positif et cet élan il y a peut-être deux choses alors il y a une chose sur le côté justement par rapport aux autres camarades il y a comment trouver les mots pour en parler ça pourrait presque faire l'objet d'une autre session parce que c'est pas facile non plus là-dessus il faut être vraiment là aussi bien réfléchir aux mots qu'on emploie à la façon dont on en parle mais je pense que c'est bien avec les AESH avec les parents de dire comment on va répondre à des questions alors selon l'âge évidemment les questions ne sont pas les mêmes moi je sais que souvent j'essaie en tout cas quand ils étaient plus jeunes c'est de leur dire elle ne sait pas encore faire ça mais il y a le elle ne sait pas encore donc ça bouge et c'est vrai que c'est une réalité donc plutôt que de figer les choses sur elle est handicapée donc c'est important de leur dire oui bah oui toi tu sais le faire elle ne sait pas encore justement on est en train d'essayer de lui apprendre mais ça prend du temps et puis tu vois bah oui pour l'instant c'est mieux d'utiliser les pictogrammes pour communiquer avec elle ou de le faire de telle ou telle façon elle ne va pas encore jouer à la récré donc il y a ça et vraiment le point en tout cas le point essentiel pour moi c'est de ne pas rester seule je parlais tout à l'heure de la solitude quand même de ces familles qui est souvent secret je pense qu'il peut y avoir une grande solitude chez l'enseignant aussi qui est confronté à ces difficultés là il ne faut pas éviter aujourd'hui il existe quand même de plus en plus des ressources alors c'est un d'éducation nationale malgré tout avec des professeurs ressources autisme qui se sont créés et puis ne pas hésiter à poser évidemment les questions aux parents ça j'espère que j'ai bien fait passer de mes tâches pour que n'ayez pas peur de leur dire j'arrive pas sur tel point qu'est-ce qu'on pourrait et ce qui me paraît très important aussi c'est poser des questions aux thérapeutes qui accompagnent l'enfant et si c'est possible même de les faire intervenir dans la classe pour des observations pour des rendez-vous parce que souvent les enfin notamment alors c'est le cas avec les CESAD mais même en libéral vous allez avoir une orthophoniste ou une psychologue une éducatrice spécialisée parfois parce que c'est vrai que les orthophonistes elles ont des en projet qui sont quand même extrêmement chargées mais une éducatrice spécialisée qui peut venir alors à voir comment s'organiser bien sûr mais faire une observation d'une heure deux heures dans la classe et là encore ça ne va pas régler tous les problèmes mais elle peut observer deux trois petites choses qui peuvent apporter des pistes des pistes d'action et d'amélioration donc ouais c'est ces professions médicales paramédicales qui accompagnent l'enfant en tout cas au niveau du CESAD je pense qu'ils sont souvent preneurs et parfois eux aussi ils n'osent pas demander à venir à l'école parce qu'on a l'impression que c'est voilà en tant que tu es et je pense qu'il peut y avoir de la part de certains enseignants pas tous une petite peur de se dire ouh elle va venir me regarder si jamais je ne fais pas comme il faut mais on a peur de ça c'est vrai qu'on a peur de ça en tant qu'enseignants on est habitué à fermer nos portes je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur parce que pour le coup on est un petit peu tous dans le même bateau en tant que parent on passe notre vie à essayer des choses et ça ne marche pas et à réessayer et bon puis comme on n'a pas le choix en tant que parent oui c'est ça mais donc on comprend très bien quand l'enseignant il essaie et qu'il n'y arrive pas c'est vraiment que difficile c'est quand il dit enfin voilà quoi j'ai plus envie oui la porte se ferme j'ai plus envie de faire et bon donc c'était un sujet voilà c'est un autre sujet j'ai envie de dire non mais c'est c'est un sujet systémique c'est comment comment notre organisation accompagne les enseignants à à ce que le projet de l'école inclusive soit le projet de chacun et chacune et ça c'est c'est un autre sujet en tout cas merci beaucoup Stéphanie de nous avoir fait entrer dans cette dans cette intimité si j'avais été en classe franchement il y a voilà il y a tout un tas d'informations et de réflexes que j'aurais eu à questionner les parents sur ces petites choses du quotidien qui sont qui peuvent être de grandes ressources donc merci beaucoup merci à vous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo